Salut les amis, et c'est parti avec D4 contre Damian Perrin 1. D4, D5, C4. On va essayer de repasser au-dessus des 1900 parce que c'est scandaleux d'être descendu autant. Ça s'appelle... Défense Marshall, un truc comme ça. Qui n'est pas la meilleure réponse puisqu'il va bouger plusieurs fois la même pièce. Tout en me laissant un avantage central. Ah, il rentre à la maison. Enfin, il revient où il était. On va mettre le fou ici. En face du roi, ça ne peut pas être mauvais. J'ai une belle occupation centrale puisqu'il m'a laissé tout le centre. Ouh, là j'ai envie de prendre... Si je prends, il aura deux pions isolés. Le roi sera un petit peu affaibli. Deux pions doublés et isolés, je veux dire. Ou si je ne prends pas, je joue ça. Bien ça. Si je joue Dame B3 et qui me prend, je reprends avec la Dame. Ce n'est pas aussi bien. Alors, maintenant qu'il n'a plus de pions sur les colonnes D et F, c'est-à-dire que si je mets une pièce ici, il aura du mal à chasser la pièce. Je peux envisager de mettre soit mon cavalier, soit mon fou. Mais d'abord, je vais roquer. Ok. J'ai aussi envie de jouer Dame D2 pour jouer fou H6. Essayer d'échanger les fous pour enlever un défenseur. Ah, et si je joue cavalier G5, j'attaque ce pion. C'est toujours intéressant, ça. Il va devoir le défendre avec la Dame. Cavalier G5, Dame ici. Et si je vais Dame F3, je passe attention à ce pion-là quand même. Parce que mon cavalier est en G5, c'est bien aussi si j'arrive à mettre ma Dame en H3. Ok, on va essayer ça. Et si je chasse son cavalier, après, il va venir là. Et si je chasse encore, il est coincé après, non ? Attendez. Où est-ce qu'il peut aller ? Il peut toujours aller là-haut. Dans ce cas, je suis content. Et s'il vient là, je chasse encore, je pense qu'il est capturé. Donc ça, on va le jouer. Il peut aller là aussi, en fait. Et dans ce cas, ah, mais je ne peux plus mettre ma Dame en F3, c'est le cavalier, c'est parti. Je peux le mettre en G4 vers H4 pour menacer H7. En G4, j'attaque aussi ce pion. Donc ça a l'air pas mal de menacer tout ça. Donc là, j'ai l'initiative, j'ai l'attaque. C'est moi qui ai mes pièces à l'attaque le plus vite, parce que, vu l'ouverture qu'il a jouée, il a bougé plusieurs fois son cavalier là, il a perdu du temps, alors que moi, à chaque coup, j'ai sorti une pièce ou un pion, quasiment. Ensuite, il a cette structure qui est faible. Donc là, comment il ne protège son pion, d'ailleurs ? Il peut toujours jouer cavalier D8 pour protéger. Mais c'est relativement horrible. Ça va couper la communication de ses tours. Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre ? Je ne sais pas très bien, déjà. Je pense que là, il a des gros problèmes, en fait. Ok, donc contre ça, je pensais juste recapturer. Est-ce que ça vaut le coup de faire une menace de mate, d'abord ? Ce n'est pas dit, parce qu'il peut toujours jouer H6, qui attaque mon cavalier. Donc, on va juste reprendre. Et s'il me prend ici, je le reprends, évidemment. C'était le seul coup légal. Ensuite, est-ce qu'il peut venir m'embêter ici ? Probablement, mais je pense que des deux, ça sera moi le plus embêtant. si je prends ici avec échec, tac, 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 je gagne encore ce pion. Ça a l'air très bien. Je pense que je gagne deux pions. Et si je prends avec le cavalier, il peut échanger les tours. Après, mon cavalier se retrouve cloué. Donc non. Et si je prends là d'abord, est-ce que ça apporte quelque chose ? Il reprend avec le fou. Après, je prends ici, échec. Je prends avec la dame, je reprends. Le fou est attaqué, le pion est attaqué. Ça a l'air encore plus fort que ça. Parce que si je prends avec la dame d'abord, il est obligé d'échanger la dame puisque ça ne va pas protéger. Je prends, prends. La tour est attaqué. Il n'est pas totalement obligé d'échanger. Il peut encore défendre son pion. Donc je pense que je gagne un pion sûr, mais peut-être pas deux. Alors que si je prends ici, disons qu'il reprend avec le fou, échec, tac, tac, il n'y a pas le temps de défendre ce pion-là. Et s'il prend avec le roi, s'il reprend avec le roi, ça a l'air d'être presque mat, en plus. Échec. S'il fait ça, je gagne le fou. Et s'il se cache là ou là, encore échec. ou alors même il reprend avec le roi, je peux aussi faire échec comme ça. Ou comme ça. J'ai mille possibilités après. Allez. Ah bah il s'est tiré. Je pense que c'est une façon d'abandonner. De toute façon, pas très fair play d'abandonner. donc je vais attendre un tout petit peu. On va dire je vais attendre jusqu'à 8 minutes restantes et puis après je vais cliquer sur claim victory. Et en attendant, s'il reprend avec le roi, échec, il faut qu'il défendre le fou. Donc il revient en G8 disons. après je ne sais pas trop quoi faire en fait. J'ai gagné un pion mais mon caval est cloué donc peut-être plutôt il reprend avec le roi. Peut-être que je reprends plutôt avec la dame bien que ça ne fasse pas d'échec. ça force l'échange de dame à mon avis. À moins qu'il aille là-haut. Ou alors je prends H7. Si je prends avec le roi je prends H7. Échec. Au pire je reviens après. Et je gagne toujours ce pion-là. Bon allez, claim victory de toute façon J'ai gagné assez facilement au final en 16 coups. On a quand même analysé. Je ne suis pas mécontent d'avoir réussi à punir cette ouverture légèrement douteuse. Ça s'appelle bien la défense martial du Gambidame refusé. Donc quand je joue la défense martial moi je prends comme ça ça oblige son cavail à bouger une deuxième fois et après je le chasse. Et d'abord j'ai appris qu'il faut jouer ça enfin je sais qu'on peut jouer E4 mais que c'est plus compliqué après il faut connaître et que ça c'est plus facile. déjà là E4 et j'ai presque un pion d'avance j'ai 07 08 selon le redit et maintenant un pion d'avance matériellement je n'ai pas d'avance mais tout est comme si j'avais joué un ou deux coups de plus que lui j'ai 2 pions au centre j'ai 3 éléments sortis et lui il a 2 éléments sortis donc et c'est à moi de jouer donc c'est comme si j'avais joué un coup de plus avantage de développement avantage de centre avantage d'espace donc là j'ai vraiment le c'est idéal c'est comme ouverture pour moi et là déjà plus 2,3 pourtant matériellement on est égal d'ailleurs j'ai joué avec 0 imprécision 0,1 0,0 gaffe donc c'est cool en même temps 16 coups c'est pas un exploit non plus j'aurais pu être plus agressif on leur dit qu'on ne passe ça comme une imprécision mais ça passe quand même de 2,2 à 1,7 on peut tout de suite passer à l'attaque je me suis dit je vais prendre le temps de roquer après je vais e5 l'ordi il aime bien e5 il aime bien aussi dame b3 dame b3 je n'ai pas vu mais c'est vachement bien puisque c'est une double attaque c'est une fourchette pour e5 c'est pas mal non plus même si je n'avais pas vu cavalier d5 est-ce que dame g4 est le meilleur coup là tour 1 était mieux tour 1 comme ça s'il me prend le fou je reprends avec la tour et j'arrive là à plus 2,9 on est toujours à égalité matérielle à ce moment là mais j'ai une telle attaque et là malheureusement le meilleur coup il est bien triste c'est de défendre le pion comme ça donc là j'ai trouvé le meilleur coup et il a arrêté je ne sais pas trop quoi faire après ce coup là j'avais dit qu'au pire je revenais si je joue roi roi g8 je reviens et je gagne toujours ce pion probablement voire plus ah j'ai aussi celui-là oui j'avais pas vu après ce que j'avais vu c'est que là je prenais avec la dame ah non l'ordi il veut que je fasse carrément ça c'est vrai que une menace de mat c'est sympa toujours moi je voyais ça qui a l'air totalement gagnant j'ai déjà un pion d'avance et puis je vais encore en gagner un mais ça il peut défendre la menace en jouant la dame ici mais ah oui il perd le pion c'est quoi l'idée après c'est de l'autre cavalier peut-être ah oui d'attaquage 7 qui était mon idée initiale on peut même sacrifier le cavalier bah voilà 1939 qui a pas super bien joué il a joué les coups très vite mais pas très bien donc je suis content d'avoir réussi à le punir voilà bah c'est tout pour aujourd'hui à bientôt salut